Salut NoxDev ! Sachant que je n'ai pas le droit d'utiliser le TP Fufu, le TP assassinat quoi, 10 ! Allez, je relève le 10, donc c'est à dire que si j'y arrive, tu l'as lâché 10 sub, et si j'y arrive pas, on rajoute 10 sub à ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à ça. Ok, on va checker qu'il n'y a pas d'autres trucs. 10 aussi Neltour ! Oh pétard, ça marche. Il est dur, celui-là on fout le Fufu, il est costaud quand même. Allez. Je me sauve en plus, c'est tout un ton honneur, merci à toi. Oh la musique ! Petite musique stressante là. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont où les feux de... Je vois pas le feu par contre. Attendez, il est où le feu ? Ok. Merde ! Il est derrière la pierre. Putain, putain, putain. Tu es toi ! Tu es toi aussi ! C'est là que tu es le feu ? J'ai pas trouvé le feu. Tu es toi, tu veux pas pour ça. Oh le fun. Ce tu es là. D'aura Jacob, tu es toi tu es ici. Tu es toi ! Tu as de toi ! Tu es toi ! Tu es toi ! Tu es toi que tu es toi ! Tu es toi ! Tu es toi. Tu es toi ! Je précise au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas les règles, on les a déjà dit avant, je répète, c'est tant que je peux assassiner, c'est bon, je précise. A partir du moment où je ne peux pas faire l'assassinat, là c'est que je suis repéré. Je précise au cas où. Je manque de dégâts d'assassin par contre. Ça, ça va être un vrai problème, je manque de dégâts d'assassin, j'arrive même pas à one-shot les gros. Alors attendez, est-ce que je peux faire mieux côté stuff que du truc guerrier, là ? Oui, 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 beaucoup mieux ça. Dégâts d'assassin, oui, 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 oui. 8% assassin, ok, je n'ai pas mieux que ça. Assassin, ok. Ok. Salut Lian, je ne sais pas, désolé. No idea. Ah oui, aussi, chose importante, Neltou et M. Renz, il y a des meubles que je ne pourrais pas one-shot, on est d'accord. C'est pour les marques et tout, c'est normal de ne pas aller one-shot. Donc en gros, dans le défi Fufu, ce que je dois faire, c'est pas grave si je combats contre eux, dans le sens, je dois forcément les commencer par un assassinat, je ne vais pas les one-shot, c'est normal, mais quand je vais les combattre, ce qui fait partie du défi Fufu, le défi Fufu n'est pas perdu tant que je n'ai pas aggro une autre personne. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que si je l'attaque, je le tue dans son coin, en commençant forcément par un assassinat, ça passe. C'est du bon sens, dans le sens, je ne peux littéralement pas faire autrement, il n'y a aucune autre solution. Ça va pour vous aussi, M. Rennes et Neltouf ? Ça soit bien clair. Le polémarque y compris, il faut absolument que je le tue, soit dans un coin, soit moi j'essaie de le tuer dans les derniers, tout seul, dans leur coin. Mais pareil, s'il y a deux mobs élites qui sont proches, je dois les tuer, forcément je dois essayer de les séparer. À partir du moment où je suis en combat avec quelqu'un, si je l'ai commencé par un assassinat, ça va toujours tant que je n'aggro pas une autre personne. Dès que j'en aggro un autre, c'est fini. Y'a personne dans ce coin-là ? C'est chelou ça. C'est chelou de ouf ça. Pourquoi y'a personne là-bas ? Non, pas l'après, Nox. Non, pas l'après. Putain de merde. Oh, j'suis chaud. Je sais pas qu'il est aussi proche ce connard. Y'a des bestioles et tout. Faut bien que j'ai planqué, parce que là, les feux d'alerte sont très compliqués d'accès. Faut bien que je planque les mobs. Faut bien que je suis un peu plus tard. Ok. Allez, 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 chit, chit, chit. Ça, on fera ça plus tard, les objectifs de fort. Pour l'instant, si je tue tout le monde, je pourrais les faire pépère. Il y a tellement de monde dans ce fort, bordel. Il y a vraiment trop de monde. C'est terrifiant. Il est fat. Ça va être un des premiers gros forts. On ne sait jamais si j'ai une belle pièce de sauf d'assassinat. Voile de voyageur. Ça se trouve, mine de rien, il y a tête du... Il y a tête de l'assassinat dessus. Ah bah tiens, dégâts d'assassin. Après 10% de dégâts de crit. Dégâts d'assassin, c'est mieux. Lui, je peux lui faire un Zissi Sparta. Ça marchera pour le coup et ça va le one shot. Il n'y avait pas un autre mec à côté de lui. Par contre, attendez. Oh ! Merde, 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 merde. Putain. On le fera plus tard si possible. On va aller loin de lui. On va aller... Putain, il fait quoi lui là-bas là ? Il grimpe, il fait quoi Jean-Mimi là-bas ? Par contre, je prends mon temps. Il ne faut pas déconner non plus, ce n'est pas un rush. On est vraiment là... Là, on revient à Assassin's Creed, vous voyez. On essaie en tout cas justement de revenir aux fondamentaux. Ils sont bien paqués quand même le reste. Ils sont putain de bien paqués. Le temps passe et ça, c'est dangereux parce qu'ils peuvent se réveiller ensuite. Ok, un des mecs là-bas à buter. Allez, 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 allez. Oh putain. C'est pas ouf là pour venir vers lui. Il ne veut pas tourner Jean-Jacques, là à gauche ? Allez. Tu ne veux pas te... Parce que là, je suis grillé complet, là. Non, il faut passer par la droite. Il regarde vers moi, donc il faut obligatoirement passer par la droite. Après, il n'y a plus d'élite. C'est costaud. Et ce n'est pas le plus gros des forts. Il y a des forts... Il est pareil qu'il y en a dans l'Atlantide, je ne sais pas encore, mais qui sont vraiment monstrueux. Mais là, généralement, quand tu as plus de 20 gardes, c'est quand même un gros fort. C'est un truc qui va te... Qui va bien te faire suer. Ils sont bien paqués, ces salauds, quand même. Le TP, par exemple, je sais qu'on avait dit que j'avais de l'utiliser, pas dans les forts, mais par exemple, pour les... sympa et l'easy pour les dirigeants. Il n'y a pas de choix, en fait. Comme ils sont absolument tous paqués, le but du jeu, c'était absolument de placer un TP parfait, en fait, mais de les affaiblir que ce soit plus élite et pour les dirigeants, ce qui n'est pas le cas là. Parce que la garde, en fait, ne se sépare jamais du dirigeant, tu ne peux pas. C'est une des limites du jeu, ça, pour le coup. Ok. On arrive en territoire dangereux à nouveau. Le feu, il est où ? Il est où ? Ok, il est devant. Je n'ai rien qui m'y amène au feu, par contre. Ok. Attendez, what ? Oh, c'est lui, là. Non, non, bref. Il tombe ou pas ? Il ne tombe pas. On le dégage. Lui, il peut me voir. Salut, Ezekiel ! Lui, il peut me voir, ça, c'est dangereux. Lui, il est tout seul, là. Je ne suis pas très loin du feu. On va bien recheck qu'il n'y a personne autour de moi. J'ai le cœur qui commence à battre à 2000 à l'heure, là. Je ne suis pas bien. Il y a 25 en jeu, quand même. C'est pas mal. Autant pour vous à lâcher que pour moi à donner. Dans les deux cas, c'est beaucoup. On reste bien dans les fourrés. Lui, il patrouille. Même si je ne peux pas le one-shot avec un assiette normal, je peux faire un crit. Donc, on est bien. Il ne me voit pas. Je suis bien en fufu. C'est marqué en fufu. What ? Attendez. Oh non, ça ne bug pas. Je suis en fufu, là, les gars. Il ne peut pas me voir, logiquement. Ah, j'ai mal planqué le cadavre. Non ! Ah, ils savent que... Ok, non. Ils ont entendu quelque chose, mais ils ne savent pas que je suis là. Il va y avoir des renforts. Ils ne savent pas encore que je suis là. Ce n'est pas encore perdu. C'est très compliqué, par contre. C'est la merde. Là, c'est la grosse, grosse merde, là. Là, le défi vient de devenir beaucoup plus dur, parce qu'il y a des renforts qui vont arriver. Voilà. C'est-à-dire que là, ils ont des gros doutes, en fait. C'est la merde. Là, c'est la giga merde, là. Putain de merde. Je suis baisé. C'est perdu. Je pense que là, je vais le perdre. Ce qu'ils vont venir. Et c'est perdu. Putain. Ouais. C'est perdu. Putain. Je l'avais mal planqué, le gars. Je suis deg. Ah, je suis deg. Je pensais vraiment l'avoir bien planqué, pourtant. Je n'ai pas dû le mettre. Ah, regardez. Je l'ai mis, en fait, au milieu des fourrés. Ah, putain. Je suis dégoûté. Pas pour les subs. Je suis dégoûté de perdre, moi, tout court. Les subs sont un bonus ou un malus qui est justement, qui est rigolo pour l'attention. Mais, euh... Ah, chiotte. Fuck, fuck, fuck. Donc, on rajoute... 20 subs. Ah, putain. Je suis dans la dégoûtance, cher Puber. Ma tristesse est infinie. Pas pour, encore une fois, vraiment pas pour les subs. J'étais tellement content. Je les ai bien tous planqués et tout. Et, euh... Et non. Et non, et non, et non, et non. Alors, attendez. Hop. Tac. Alors, ok, out, sur kill pour l'inscamation, clé. Parce que c'est les trucs. Lego. Je ne sais pas si multipromo ou t'as les sites Lego. Ça m'étonnerait. Le seul site de comparateur de prix que je connais, c'est Ezeranidil. On va quand même finir, évidemment, mais... Aïe, aïe. Bah, j'ai, j'ai écouté. Vous avez fait gagner 20 subs au chat. Neltou et... Neltou et M. Rens. Donc, on est d'accord. Je pense que je l'avais caché. Enfin, vous voyez, je l'avais mis entre les deux buissons. Et c'est ce qui m'a baisé. Je pense que c'est à cause de ça, quoi. C'est pour ça qu'il a vu le cadavre. Et ensuite, j'ai dû tuer l'autre mec quand il est venu. Et ça a tout alerté, quoi. Ah là 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 là. Dur. Dur, dur, dur. Je ne savais pas que le fait de mal se planquer... Bah... Ah si, alors, pour le coup, en fait, j'étais pas repéré, hein, M. Rens. C'est qu'il se doutait, tu vois, qu'il y avait un problème. Repéré, c'est vraiment au moins... Ils m'ont vu, tu vois, voilà. Là, ils savent qu'il y a un assassin et tout. Très bien. Mais voilà, là, ce qu'il m'a buté, c'est... C'est l'autre truc, quoi. C'est pas grave, Harkin. C'est le jeu aussi. J'ai qu'à Gitgood. T'inquiète, je peux... Si je fais ça, c'est parce que je peux me le permettre aujourd'hui, je précise. Ouais, j'ai bien compris, M. Rens. En fait, il a été spécieux du corps parce que le corps était entre les deux buissons. Justement, tu vois. Et voilà. Attends, tac. Quand est-ce que j'aurai l'autre buisse de là ? Attends, je reste. C'est le jeu, c'est pas grave. Harkin, il faut que t'arrêtes, par contre. Si j'accepte le truc, c'est que je peux le faire. Les défis sobres, je les refuserai à partir du moment où je ne pourrai plus les faire. Là, je peux... Je gagne bien ma vie, t'inquiète pas. Et ça me gonfle juste le fait d'avoir me justifié déjà, là, pour te dire. Ok, vous voyez, lui, par exemple, je trouvais pas le one-shot tout à l'heure. Là, j'ai pu, en augmentant un peu les dégâts d'assassin. Ça, c'est cool, par contre. Mais là, mon erreur aussi... Là, la grosse erreur... Le fait de me planquer a été une erreur, mais que je pouvais... J'ai essayé de faire mon mieux. J'aurais dû vraiment insister pour aller au plus vite là-dessus. Parce que là, même repérer, ça leur aurait pété à la gueule. Et ça aurait simplifié les choses. Faut toujours, toujours focus en priorité le... Le feu d'alerte. Et là, j'ai essayé. Et j'ai pas... Et j'ai renoncé. Est-ce qu'il était vraiment placé de manière très compliquée ? J'ai renoncé, j'aurais pas dû renoncer au feu d'alerte. Putain, je viens de cheater que je crois que j'ai oublié de mettre un timing sur mon four. J'arrive. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est un peu cul, mais ça va. Tout va bien. En fait, j'ai mis le four, mais vous savez, j'ai pas mis le timer. Donc, c'est accusé, en fait, tranquillement. Et merci quand même, Nel, de t'abonner. C'est sympa à toi. Merci beaucoup pour le soutien. Salut, City. Bonsoir aux arrivantes. Ok. Donc, ouais, là, pour moi, ma grosse erreur. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas tant le mauvais plancage du cadavre. Parce que ça, en vrai, c'est sous le coup de pas de bol, quoi. Je l'ai mis entre deux connards. What ? Putain, je l'ai mis entre deux connards de buissons. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment le feu, quoi. Parce que là, si le feu, il leur avait pété la gueule, bah, ils auraient eu des doutes, en fait. Mais j'étais quand même tranquille. Ils seraient pas venus là où j'étais. Est-ce qu'il y aurait eu une explosion ? Ça les aurait fait paniquer et tout. Donc, je pense que c'est ça, ma principale erreur, pour le coup. À faire mieux la prochaine fois. Il n'y a pas de meilleur, il y a juste les plus à la terre. Parce qu'il y a des Assassin's Creed où c'est des très bons jeux et des très mauvais Assassin's Creed. et il y en a d'autres où ce n'est pas des très bons jeux, mais c'est des très bons Assassin's Creed en termes de narration. Donc, chacun a ses propres sensibilités. Dans Assassin's Creed, il y a eu de l'action aventure, puis de l'action RPG. Donc, ce sont des expériences à chaque fois extrêmement différentes. J'ai adoré Syndicate, j'ai adoré Black Flag, j'ai adoré Odyssey. Et les trois, je ne les ai pas aimés pour les mêmes raisons. Voilà, on va voir combien on fait avec un Assassin's Creed sur le Polémarque. Je lui fais combien ? Attention. C'est tout ! Allez, le Polémarque, ça, c'est tendu, ça. C'est à dire que là, j'ai fait Assassin's Creed into Frappe Heroic. Et ça n'a pas suffi. Tendu, hein. En même temps, je ne sais pas si tu l'avais fini ou pas, mais c'est vraiment un bon jeu. Après, il faut aimer le style, tu vois. Allez, abandonne ! Bah, alors, pour le coup, avec le TP assassinat, ça change beaucoup de choses, clairement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Après, sauf les gens, tu vois, qui adorent, comme on en parlait, je crois que c'était avec Detsuga. Tu vois, il est fan du New Year's Viking, donc, résultat, il a adoré, enfin, il a beaucoup aimé le dernier. Je peux comprendre, là, ce que New Year's Viking, quand même, assez cool. Perso, je trouve celui-ci meilleur en termes de game design. C'est-à-dire qu'en gros, le gameplay, le game design, tout ce qui fait le jeu, je le trouve mieux. Mais, euh... Par rapport au dernier, ou par exemple, l'évolution RPG, je la trouve relou, quoi. Ça marche. Révélation, c'est quoi ? Trop buggé, non ? Laisse-moi le vignet. Le dernier, tu t'es lassé. Révélation, trop de problèmes. Est-ce que j'ai bon ? Et je ne joue pas avec Xenoblade, Yann Satigre, donc je ne pourrais pas en parler. Voilà, donc là... Alors, comment j'aurais pu y aller ? Ah, ben, c'était avec les cordes, là-bas. Je les avais vus, initialement, mais ton PC. Ok, ok. C'est chaud ou pas ? Hum ! On a bouffé presque, on a mangé. On a papoté. Hum-hum, hum-hum. Alors, déjà, Yann Satigre, tu fais un très bon choix. Ne surtout pas les faire dans l'ordre chronologique. C'est la pire connerie. Il faut les faire par l'ordre de sortir. Beaucoup plus cohérent, aussi bien au niveau de l'histoire et de la progression des jeux. Et recette à oulf. Je vais manger vite fait. Hum ! Hum ! Hum ! Encore un peu chaud, quand même. Les croquettes de patates, elles sont encore un peu chaudes. Hum, dégâts de guerriers. Ah, c'est pas mal, ça, ceci dit. Donc, ouais, je vais essayer de prendre quelques niveaux pour le... Je vais essayer de prendre quelques niveaux pour le sanglier. Bah, tu vois, par exemple, Saga et Zio. Révélation, je trouve que c'est un très mauvais jeu. Sincèrement, je trouve vraiment pas que ça soit un bon jeu. Ça veut pas dire que je l'ai pas aimé. Je trouve que c'est un bon Assassin's Creed, dans le sens où, en termes d'histoire, de narration, comment ça se... Je l'ai pas tué, encore, j'en ai dit. Comment, tu vois, ça se goupille. Je trouve ça vachement bien foutu. Mais, je pense pas qu'on puisse dire que ça soit vraiment un bon jeu. Je l'ai pas encore tué, en fait. J'ai fait une petite pause. J'ai promis de le tuer ce soir. J'ai pas dit que j'allais enchaîner de la sorec. Je vais gagner un peu en puissance pour retourner le voir. Là, je viens de faire 20 sots de try, donc ça pique. À cause d'un cadavre mal planqué et d'un feu pas arrêté. Là, je pensais avoir mal au... Non, 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 reste là, toi. Tu vas pas encore aller m'alerté des gens, toi. Et qu'il montrera. Putain, pourquoi prolonger le... Tu ne m'échapperas pas ! Ah, bordel. Allez, 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 allez. Ok, on a le piège. Au moins, il n'y aura pas de... Pour le coup, à ce niveau-là, c'est très bien foutu, NoxDev. À 24 balles, je n'ai pas pu te répondre, je suis concentré tout à l'heure. Mais à 24 balles, globalement, il marche bien. Et je le recommande notamment sur PS5. Voilà. Ah, il est où je suis, merde. Sur PS5, moi, l'année dernière, j'avais encore des bugs. Je crois que ça dépend des gens, on compte toujours, merde. Valhalla, c'est juste que pour ma part, ça sent vraiment plus le remplissage qu'Odyssée. Et comme la notion d'RPG est beaucoup moins poussée, le fait de faire des trucs secondaires, je le trouve moins intéressant. Là, tu vois, j'ai vraiment constamment l'impression de voir mon personnage évoluer. Ce qui n'est pas le cas avec Valhalla, quoi. Pareil, la difficulté de Valhalla est tellement mal foutue, par contre. Déjà, ils n'ont jamais été très doués pour faire des bonnes difficultés à Ubisoft. Mais avec Valhalla, c'est débile. En Dranger, je roule sur tout. À part au tout début. C'est nul, hein. T'es obligé de faire les trucs tête de mort pour avoir un peu de challenge, quoi. Ça donnez le tout. Bon, on va manger.